Je suis le coordinateur de SIFODE Guinée, centre islamique de formation et de documentation. Alors, on nous apprend que vous formez des cadres sur la lecture du Saint-Coran en trois mois. Et dites-nous, comment est-ce que cela est possible ? Ok, apprendre à lire le Coran en trois mois. Tout d'abord, je dis, alhamdoulilah, salatou salam al-ra-soulil, la louange à Allah, prière et bénédiction sur son prophète. Et je dis à l'ensemble des musulmans et musulmanes, salam al-ra-soulil, c'est un plaisir de revenir sur l'explication de comment apprendre à lire le Coran en trois mois. Et bien, apprendre à lire le Coran en trois mois, je précise que cela ne veut pas dire maîtriser le Coran entier au bout de trois mois seulement. Nous n'avons pas de baguette magique. Quand on dit apprendre à lire le Coran en trois mois, il s'agit d'avoir un bon niveau d'initiation au bout de trois mois. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne connaissait rien, niveau zéro, au bout de trois mois, il va maîtriser l'alphabet arabe et les éléments de base de la grammaire arabe de base pour pouvoir ouvrir le Coran au hasard et déchiffrer n'importe quel verset. Cela passe par la maîtrise des 28 lettres de l'alphabet arabe durant le premier mois. Et là aussi, on commence par les 11 premières lettres la première semaine, les 10 lettres suivantes la semaine la deuxième semaine, les 7 dernières lettres la troisième semaine et la quatrième semaine est consacrée à une révision générale de l'ensemble des 28 lettres. Maintenant, les 28 lettres, le Coran en entier n'est constitué que des seules 28 lettres de l'alphabet arabe. Vous conviendrez avec moi. Donc, maîtriser l'ensemble des 28 lettres avec la prononciation correcte de chaque lettre, c'est déjà un bon début, n'est-ce pas ? Donc, après le premier mois, on passe à la maîtrise, à l'étude des différents types de voyelles arabes. D'abord, les voyelles brèves, le A, le I, le OU et la voyelle neutre ou soukoune. Ensuite, les voyelles longues qui servent à tirer. Ensuite, les voyelles doubles, le doublement des voyelles brèves. Ensuite, le Shadda, le doublement des consons, des lettres elles-mêmes. Et l'explication des liaisons, des liaisons entre les lettres. Il y a parmi les 28 lettres, il y a 5 lettres seulement qui changent de forme dans les versets. Donc, on va étudier les différentes formes de ces 5 lettres-là. Les autres lettres ne varient pas considérablement. Donc, elles restent reconnaissables. Ensuite, on étudie les liaisons. L'article défini de liaison, le Alif-Lamme. Après chaque mot, le mot suivant redémarre le plus souvent par un Alif-Lamme. Tantôt il faut lire le Alif, tantôt il faut l'ignorer. Tantôt il faut lire le Lam, tantôt il faut l'ignorer. Et le Alif, quand il est seul, le Mahamsa Toulwas, tantôt il faut le lire, y ou ou, et tantôt il faut l'ignorer. On va étudier ces différents cas. Et une fois cela acquis dans le deuxième mois, au troisième mois, on se consacre à l'application pratique de ces théories-là, de ces études théoriques-là, à la lecture pratique du Coran, en commençant par la Sourate Yassine directement comme Sourate d'application. Donc là, on ouvre le Coran, on s'apprend à n'importe quel verset, on connaît la prononciation correcte de chaque lettre alphabétique avec toutes les voyelles qui peuvent l'accompagner, et on déchiffre lentement mais sûrement. Donc voici ce niveau d'initiation qu'on peut acquérir au bout de trois mois seulement. C'est ce que nous apprendrons par apprendre à lire le Coran en trois mois. Ok, d'accord. Et nous, on nous a appris en même temps que vous avez introduit aussi des cours d'anglais. Comment vous parvenez à lire le DED? Comment ça se passe? Bien sûr, à travers un partenaire, on a initié les cours d'apprentissage de la langue anglaise aussi, mais c'est deux programmes indépendants. C'est un partenariat qui est là. Celui qui est intéressé aux cours coraniques seulement, il s'inscrit pour les cours coraniques et il suit ça. Celui qui est intéressé par les cours d'anglais, il s'inscrit, c'est l'institut ILM, l'institut de langue et métiers situé à Lambaye. Donc, à Lambaye, non loin de la station TMI, le directeur, c'est M. Touré. Donc, c'est un programme indépendant aussi. Celui qui est intéressé s'inscrit pour suivre les cours d'anglais avec beaucoup de qualité aussi. D'accord. Alors, à travers vos explications, on comprend que vous n'êtes pas au début. Vous êtes à la première édition aujourd'hui. Et quels sont les centres rétenus pour cette formation? Ok. Effectivement, nous avons démarré ce programme de formation coranique en Guinée depuis mars 2017. Aujourd'hui, on est à la 14e édition, sachant qu'une édition, c'est trois mois. Voilà. Donc, nous sommes à notre 14e édition, un peu plus de trois ans. Donc, nous démarrons cette nouvelle édition ce week-end, les 12 et 13 février 2022. Et nous avons plusieurs centres, une quinzaine de centres répartis à travers tout qu'on a pris. Quand je prends, par exemple, l'axe autoroute, nous sommes à Kolea, nous sommes à Kumbadiawara d'aéroport, nous sommes à Victor Hugo de Matoto, nous sommes à Kumandia Keita KK1 de Kisosso, nous sommes à Bouria, l'école primaire Bouria de l'ancien barrage. Quand on prend l'axe Le Prince, on est à La Source, Amdalaï-Minière, l'école La Source, c'est le principal centre d'ailleurs. Nous sommes à Hindaye de la T6. Quand nous prenons l'axe Lambaï, nous sommes à ULC de Longo, l'université ULC de Longo-Kontéa. Nous sommes à l'université Marc Magadie, au bloc A de Lambaï. Et voilà, donc, voici les différents centres. Et effectivement, à l'Institut ILL, nous faisons les cours coraniques là-bas aussi, au sein de l'Institut. Donc, c'est soit les samedis soir, 15h-18h, ou les dimanches matin, 10h-13h, ou les dimanches soir, 15h-18h, selon la disponibilité de chacun. Les cours, c'est une seule fois par semaine pour 3h de temps. Alors, les cours sont payants, à combien ça peut coûter la formation pour les 3 mois ? Oui, nous sollicitons, bien sûr, une participation financière de la part des participants pour assurer nos charges. À hauteur de 35 000 francs l'inscription. Il y a un document, un livre, qui coûte 80 000, et la mensualité, c'est 100 000 francs par mois. La mensualité, c'est 100 000 francs par mois. Voilà. D'accord. Et quelles genres de difficultés vous rencontrez dans cette formation ? Bon, les difficultés, alhamdoulilah, au niveau des partenaires, au niveau des universités et grandes écoles, alhamdoulilah, ils coopèrent, ils mettent à notre disposition les locaux, dans la plupart des cas, gratuitement. Et dans certains cas, on a une participation. Voilà. Donc, à ce niveau, bon, il y a certains aussi qui sont réticents à coopérer avec nous. Et voilà. Donc, soit ils se disent que c'est créer une école dans une école. Donc, quand je prends, par exemple, une autre grande école qu'on voulait démarrer à la T6, au rond-point de la T6, là, ça n'a pas marché. Donc, on a ces quelques difficultés au niveau de l'acquisition du milieu. Donc, ensuite, on est toujours sur les procédures pour l'acquisition de l'agrément national. C'est qui nous bloque pour aller à l'intérieur du pays. On ne veut pas aller à l'intérieur du pays avant d'avoir notre agrément national. Et la procédure est en cours. C'est à ce niveau qu'on sollicite toutes les bonnes volontés pour faciliter l'acquisition de cet agrément national. D'accord. Après les 13 sessions déjà, quel bilan vous avez pu tirer ? Ok. On a tenu une conférence, une grande conférence au Centre islamique de Donka à l'occasion de la clôture de la dernière session, lors de laquelle on a procédé à la rémise d'une vingtaine de diplômes, ou au Shahada, à la promotion sortante. Ce n'était pas la première fois. Donc, la première promotion qui a commencé avec nous en 2017, il continue avec nous actuellement. Et ils sont à un niveau vraiment avancé. Ils ont fait de la langue arabe du Coran. Ils sont aujourd'hui sur la jurisprudence islamique et le Tawrith. Donc, c'est pour dire que ça ne se limite pas seulement aux trois premiers mois, mais c'est une formation continue par session de trois mois. Alors, votre mot dès la fin ? Voilà, c'est pour inviter l'ensemble des confrères et consoeurs musulmans et musulmanes de l'ensemble du pays que cette opportunité, cette opportunité de saisir cette seconde chance sur l'apprentissage de la lecture du Coran, c'est une réalité et ça y est, c'est nous. On a bénéficié de plusieurs années d'expérience. Donc, c'est une méthode pédagogique qui a fait déjà ses preuves. C'est bien possible. N'hésitez pas. Voilà, venez vous inscrire, pour ceux qui sont intéressés seulement aux cours coraniques, vous vous inscrivez pour les cours coraniques. Au bout de trois mois, vous avez un bon niveau d'initiation. Ceux qui sont intéressés à des cours d'anglais, vous venez vous inscrire aux cours d'anglais à l'Institut ILM de Lambaye. Et ceux qui veulent faire les deux à la fois, voilà, donc nous sommes entièrement à votre disposition. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Merci.